Monsieur le député, la parole est à monsieur Julien Aubert pour le groupe UMP. Mes chers collègues, je vais apporter un point de vue dissonant par rapport à certains des orateurs qui se sont exprimés avant moi. Je pense que c'est un texte équilibré et je pense que les rapporteurs ont fait leur possible pour essayer de trouver un point de consensus sur un sujet extrêmement compliqué. Les amendements que pour ma part j'ai signés dans cet article premier concernent les soins palliatifs parce que je pense qu'à la question avons-nous peur de la mort et voulons-nous la mort ? Nous répondons de manière très diverse. Certains d'entre nous appréhendent cette échéance, d'autres sont capables de rédiger de manière très claire leurs directives anticipées et nous avons tous des approches philosophiques, humaines, sociologiques peut-être, différentes sur cette question. En revanche, s'il y a bien un point de consensus, c'est sur la souffrance. Lorsque vous interrogez les gens, est-ce qu'ils ont peur de mourir ? Pas forcément. Est-ce qu'ils ont peur de souffrir ? Là, la réponse est toujours oui. Et nous sommes tous, et je crois qu'il faut chercher des points de consensus, nous sommes tous en accord sur le fait que si abréger la vie est en soi un sujet clivant, abréger la souffrance en réalité est un point consensuel. Voilà pourquoi j'ai proposé avec d'autres collègues que soit martelée la notion de soins palliatifs et je pense même d'ailleurs de manière plus générale de culture palliative qui à mon avis s'accorde assez bien avec, c'est d'ailleurs ce qui a été fait dans l'article 4 et l'article 3 de cette loi, notamment sur la sédation. Et je crois donc par conséquent qu'on vient ici enrichir sans perturber les équilibres de la loi. Certains de mes collègues ont regretté que l'expression n'apparaisse pas. Je pense qu'effectivement il faut donner une notion opérationnelle par rapport au système tel qu'il existe aujourd'hui. de manière à aller vers, alors je ne sais pas s'il faut parler d'une fin de vie digne et apaisée, mais en tout cas ce qui est certain c'est que j'aurais préféré l'expression une fin de vie sans souffrance et apaisée parce que je crois que ça correspond véritablement au désir de nos compatriotes. Merci monsieur le député.